Monsieur Francis Sidot, doyen âge, assure donc la présidence de l'Assemblée. Ils ont été trois à répondre à l'appel du doyen. Francis Sidot, en sa qualité d'aîné de l'Assemblée, a présidé l'élection. Le premier à déclarer sa candidature était Benoît Kieffer, maire de Bich, aussitôt suivi par Francis Vogt, président sortant de la CCPB, mais rétrogradé de premier adjoint de Bich à conseiller municipal d'opposition à l'issue des élections municipales. Troisième candidat, David Suc, adjoint au maire de Volminster et vice-président du conseil départemental de la Moselle. S'en est suivi un léger quiproquo, le doyen commençant à lancer l'élection alors que les candidats souhaitaient prendre la parole. Ils sont finalement allés à la tribune, à tour de rôle, dans l'ordre de leur déclaration de candidature. Le maire de Bich, Benoît Kieffer, fait partie des nombreux nouveaux conseillers communautaires. Pour lui, le manque d'expérience n'est pas un handicap, il prône la concertation. Notre pays Bich regorge d'extraordinaire potentialité. Il est identitaire en même temps qu'il est accueillant. Ce territoire est prometteur. Nous devons nous montrer à sa hauteur, je serai à l'œuvre, disponible. J'ai l'envie de faire avancer nos projets et de porter avec vous la voix du pays Bich, partout où elle pourra conforter notre place dans le système institutionnel. Je vous remercie pour votre attention et vous demande de m'accorder votre confiance. Pour Francis Vogt, en tant que président sortant de la CCPB, c'était l'heure du bilan, l'occasion d'évoquer des réalisations et des projets en cours, tout en annonçant des ambitions futures. Pour maintenir et développer les activités, les emplois, attirer davantage de touristes et gagner de nouveaux habitants. En poursuivant l'aménagement de notre espace, afin de maintenir le développement des services, mais aussi développer les équipements structurants encore manquants. De travailler ensemble pour continuer à développer notre territoire et l'inscrire davantage encore dans une trajectoire gagnante. Et vous pouvez compter sur moi. L'adjoint au maire de Volminster, David Suc, a souvent été perçu à la CCPB comme l'empêcheur de tourner en rond. Cette fois, il a tout misé sur la nécessité d'une interco qui rassemble, tout en mettant dans la balance son expérience politique. En tout cas, sachez que la communauté de communes aujourd'hui a besoin d'un nouvel essor, que nous avons besoin aujourd'hui d'avoir une communauté de communes qui soit en capacité de fonctionner tout de suite. Une communauté de communes qui doit être en capacité d'avoir des élus aujourd'hui qui ont déjà un bilan, puisque un certain nombre ont pu et seront évalués et ont été évalués sur leurs actions. En tout cas, la communauté de communes doit être au service de tous, au service du territoire communautaire et cantonal. C'est l'engagement que je prends et que je tiens depuis un certain nombre d'années. Vous le savez, à vos côtés. Merci et bonne continuation. Avant de passer au vote, le maire d'Epin, Jean-Louis Schutz, a demandé la parole pour une explication de vote. S'en est suivie une tirade contre David Suc au renant diffamatoire. Tôlé dans l'assistance, mais tant de latence avant que le doyen réussisse à le faire taire. Malgré les efforts de M. Suc, notre conseiller départemental et de la VQV, pour me nuire et me barrer, je suis en aux élections municipales de la commune d'Epin, j'ai été rélu maire pour la sixième fois. C'est pas le moment de régler les comptes. Place alors au vote, à l'issue du premier tour, sur 67 votants, sans aucun bulletin blanc ou nul, Benoît Kieffer obtient 13 voix, Francis Vogt 28, David Suc, 26. La majorité absolue étant à 34, il faut un deuxième tour. Benoît Kieffer annonce le retrait de sa candidature. Les conseillers communautaires reprennent le chemin de l'urne. Et dès le début du dépouillement, David Suc prend la tête. Il ne sera jamais rattrapé par Francis Vogt, qui devra se contenter de 31 voix. Avec 35 voix, David Suc est élu président de la CCPB. Je serai au service de toutes et de tous que cette commune ouvrira une plage nouvelle dans la façon de travailler, à la fois dans la concertation, dans le travail des commissions et dans un débat communautaire que je veux plus entier, plus approfondi et où celles et ceux qui ne partagent pas la vision qui va être développée par la majorité puissent avoir toute leur place.